Nous avons presque 100 ans et nous faisons le clérin à partir du cibou de Cannes. Nous le faisons avec notre cœur, nous le faisons avec, je dirais, avec toute notre fierté. Nous voulons que cette boisson soit reconnue à travers le monde pour ce qu'elle est. Je suis Stéphane Saoud, ça fait près de 80 ans qu'on existe. On est là depuis 1932. C'est une opération qui a débuté avec mon grand-père, qui s'appelait Prince-Ton-Pierre-Gilles. À l'année 1932, il a décidé de mettre sur pied une petite distillerie. Il était chaudronnier de métier et à un certain moment donné, il a décidé de construire sa propre distillerie. Donc, il est allé dans la zone de cabaret pour plusieurs raisons. Premièrement, il y avait de la Cannes à cette époque. Cette région était couvert de Cannes et aussi, il y avait l'eau. Donc, ce sont les deux choses importantes pour avoir une distillerie. Pour faire marcher une distillerie, c'est l'eau parce que vous avez besoin de beaucoup d'eau pour faire la distillation et la matière première, qui est la Cannes. J'ai décidé de reprendre la distillerie avec les employés d'alors qui étaient là, avec les mêmes équipements. Et on a repris l'activité. On a continué à produire et le clérin. Nous utilisons la Cannes qui est fraîchement coupée, qui provient de nos champs. Nous achetons aussi de la Cannes entre les mains de plusieurs autres planteurs de la zone. Une fois amené à l'usine, la Cannes est boyée dans nos moulins. C'est un moulin qui date de 1950. Le transfert du jus de Cannes se fait du moulin vers la salle où on prépare le siwou. C'est une salle de chauffage où la chaudière est chauffée à nu avec la bagasse. Le jus de Cannes est élevé à une température où l'eau s'évapore de plus en plus jusqu'à un certain niveau où nous recueillons le siwou de Cannes qui sera ensuite mélangé avec de l'eau. C'est une industrie qui n'utilise pas, je dirais, des déchets toxiques ou d'autres choses. Nous utilisons pas très peu de fioul, de gazoy pour la faire marcher. Et sans compter, ça crée beaucoup d'emplois. Ce sont des gens qui sont très modestes, mais quand même, nous avons traversé beaucoup de temps. Nous avons presque traversé un centenaire avec cette distillerie-là. et nous ne voyons pas pourquoi on ne peut pas durer 200 ans ou beaucoup plus d'années que nous sommes ici. Nous sommes dans la production de rhum, ça fait pas mal d'années. Ce projet nous permet aussi de bien démontrer ce qu'Haïti a offré au monde. Et nous avons une culture très riche, une agriculture très riche, un territoire très riche. Je m'appelle Herbert Babanko-Lingue, petit-fils de Jeanne Babanko. La distillerie du Port-au-Prince a été une collaboration entre la Maison Évilliers et Berling Ressa, notre société en Haïti. Nous avons décidé d'apporter notre connaissance et l'expertise de Lucas et de Thierry dans le secteur des rhum, comme experts en rhum également, et pour nous aider à développer des produits traditionnels, j'aurais dit, en preuve de méthode. Et derrière nous, nous avons un alambic Pot-Steel de Müller, et c'est un alambic allemand, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la double distillation. Donc il y a le premier processus qui dissille la fermentation, qui nous donne un produit à bas degré entre 25 et 30 % d'alcool. Ensuite, on passe à la deuxième distillation, où on obtient le produit final entre 72 et 78 %, dépendamment de ce qu'on recherche comme produit fini. Au point de vue de la production, nous travaillons avec le sirop et aussi le jus de canne. Le sirop, ça nous permet d'avoir un arôme plus riche et au goût, et le jus nous donne aussi l'arôme et au nez. Donc une balance des deux, ça nous permet d'avoir un produit assez intéressant et très différent de ce qu'on retrouve en général et sur le marché international. Nous avons débuté avec le First Drop, qui est notre premier release de Providence. C'était principalement une distillation de sirop et de jus. La matière première utilisée pour Providence, c'est la canne cristalline. Nous avons décidé d'utiliser la cristalline. C'est une canne assez fine, très riche en sucre. Nous avons décidé de replanter cette canne parce qu'elle est en voie de disparition. Et donc nous replantons dans la zone de Saint-Michel, avec l'aide de Michel Sajous. Et c'est là aussi que nous préparons tous nos sirops, notre installation de sirops. Et aussi nous venons d'installer un nouvel alambique à feu direct et qui nous permettra de, avec la première distillation du jus de canne, afin de pouvoir ramener ça à Port-au-Prince. C'est une fierté pour moi de pouvoir collaborer avec Thierry et Lucas de la Maison-Evilliers, qui nous a permis de démontrer au public, en général, à l'international, avec ATA pour vous.